Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 septembre pour le signe du scorpion, soleil, ascendant ou lune en scorpion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez la fleur de vie qui nous parle de créativité. Et cette semaine vous allez être peut-être tourné vers des projets créatifs, vous allez être amené aussi à trouver des solutions originales à des problèmes peut-être complexes, ça peut être au travail, ça peut être dans le relationnel, ça peut être par rapport à vos problématiques de vie actuelles. Et puis vous êtes quand même protégé sur le plan énergétique, vous allez travailler à vous ressourcer, à prendre soin de votre énergie. Avec un Mars, le maître traditionnel de votre signe qui entre en cancer en milieu de semaine, sur le mercredi exactement, vous allez avoir une énergie renouvelée aussi pour prendre soin de ce qui est important pour vous, peut-être des problèmes aussi liés à la famille, aux transgénérationnels, des choses à activer dans votre base, des choses dont vous ressentez le besoin, des choses que vous avez à faire depuis un moment, et vous savez que vous avez à régler ces choses-là, à apporter des réponses pour vous-même par rapport à des problématiques que vous traversez actuellement. On va regarder aussi, il y a une nouvelle lune, c'est un moment important pour vous en particulier en tant que signe d'eau, nouvelle lune en vierge le 3 septembre à 3h55 du matin, heure de Paris. On va voir le message du tarot, mais d'abord je vais vous en parler rapidement. C'est une nouvelle lune bien sûr qui est tournée vers les énergies de la Vierge. Il s'agit de s'organiser peut-être, d'apprendre, de réapprendre à s'organiser, de changer sa routine, prendre soin de soi au quotidien, regarder comment vous pouvez rendre service aussi autour de vous, prendre du recul par rapport à une situation, ça c'est Mercure qui est en Lyon, et aussi dans cette énergie de nouvelle lune en vierge, regarder quelque chose, une situation particulière dans le détail. Donc à la fois prendre de la hauteur et regarder les choses dans les précisions aussi, de façon très totale et complète finalement. Sur Mercure, j'ai encore autre chose à vous dire, c'est que ce Mercure vient au carré d'Uranus, Uranus qui est au trigone de Pluton au moment de cette nouvelle lune. Il s'agit de s'élever et de sortir d'un mental qui est figéant. Vous voyez, donc avec la créativité, je pense que vous allez relever ce défi de Mercure au carré d'Uranus qui peut bloquer Uranus encore toujours, à l'opposé de votre signe, qui a pu vous limiter peut-être dans votre désir d'évolution, dans votre désir de changement, ou vous questionner profondément sur ce que vous avez envie de faire venir à vous, de faire grandir à vous. Rappelez-vous aussi que nous sommes dans un carré Jupiter à Saturne jusqu'au 15 septembre, qui apporte cette force et cette discipline pour opérer des changements majeurs dans sa vie. Il y a des choses aussi qui se dénouent sur le plan du relationnel, avec une opposition de Vénus à Neptune, Neptune toute fin poisson et Vénus en balance, qui soutient l'harmonie, la recherche de paix intérieure. Il s'agira davantage de ressentir les choses avec son intuition, sur le plan relationnel, que de penser, d'imaginer, d'extrapoler. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette nouvelle lune. Alors on va voir le message du tarot. Sept de bâton, le sept de feu, détermination, envie, impulsion pour changer des choses. Donc cette nouvelle lune effectivement, elle ouvre un nouveau cycle d'expérience qui n'est pas forcément évident pour certains d'entre vous, parce que vous êtes en train de libérer des choses, de libérer des traumas, de vous libérer de mémoire, libérer des blessures. Il y a des choses qui sont en train de se transformer dans votre vie. Mais cette nouvelle lune, elle va vous apporter un boost d'énergie pour justement vous montrer endurant, persévérant, motivé, déterminé, pour inclure à la fois votre passé, apprendre à partir de ce que vous avez vécu et vous projeter positivement dans votre destinée, sur votre avenir qui n'est pas encore complètement destiné, mais que vous voyez se construire jour après jour. Et donc vous êtes aussi l'acteur principal. La créativité, c'est votre pensée, vos paroles qui créent aussi votre réalité. Vous en prenez conscience quotidiennement. On va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 2 septembre. Alors vous êtes très nombreux à avoir eu ce 9 de Denis, il n'arrête pas de sortir dans les tirages. Indépendance matérielle, indépendance émotionnelle. Aussi sur le plan des idées, sur le plan de la créativité, vous savez que vous avez besoin de vous tourner vers cette forme d'indépendance. Et alors ce que je reçois ici en particulier pour votre tirage, c'est qu'il y a quelque chose au niveau du cœur, de l'amour que vous vous apportez, de l'amour que vous avez envie de faire rayonner autour de vous. Vous allez travailler à remplir votre propre couple sur cette journée en particulier. Et on est sur un démarrage de semaine. Ça peut aussi donner une impulsion pour la semaine à venir. Avec une lune qui vient à la conjonction petit à petit du soleil pour préparer la nouvelle lune, on est déjà sur cette prise de conscience aussi, cette mise en relation de votre conscient et de votre inconscient. Le soleil, la conscience, tout ce qui est inconscient, la lune, ce qui est caché. Donc l'énergie du cœur pour vous. Pour certains aussi, j'ai un signe de terre qui vient vers vous. J'ai un taureau en particulier, vierge, capricorne. On me donne également gémeaux qui vient vers vous et qui a un message d'amour à vous faire passer. Alors ça peut être fraternel, ça peut être familial, ça peut être aussi un amour platonique, un amour intellectuel. Il peut y avoir toute forme d'amour. Ça peut être un amour aussi sentimental, romantique. Mais cette main tendue, cette générosité, vous allez la ressentir dans votre entourage. Voilà. C'est pas avec toutes les personnes et toute la journée. Mais il y aura une rencontre, un événement qui va vous montrer que, bah oui, il y a des gens bien encore sur cette planète. Voilà. Pour les gens qui étaient peut-être en questionnement par rapport à des relations décevantes. On m'a dit de vous préciser ce message pour ces personnes-là. Sur la nouvelle lune, quel est le message ? Ouais. Carpe diem, ici. Volonté, passion. Alors, cavalier de bâton et des fleurs. Volonté, passion, envie, désir fort de profiter quotidiennement, en fait, de la vie. De remercier l'univers pour l'abondance que vous avez dans votre vie, pour en profiter jour après jour. Pour certains, il y a quand même aussi un début de semaine à deux, avec quelque chose de très agréable, avec peut-être un cadeau, des messages très positifs, très bienveillants. Beaucoup de bienveillance à votre égard. Ou bien c'est vous aussi qui vous sentez appelé par cette envie d'être bienveillant, de prendre soin de quelqu'un. Ça peut être prendre soin de ses proches, de votre autre, d'un enfant. Mais aussi de vous occuper avec volonté et détermination d'un projet qui vous motive, qui est vraiment très agréable à vivre. C'est pas du travail, quoi. C'est quelque chose que vous vivez avec beaucoup de joie. Sur le mercredi 4 septembre, vous avez le monde avec le chien. Oui, les relations sont extrêmement positives. Alors pour certains, il y a des choses qui vont se boucler sur des relations amicales, qui sont en train de se purger, qui continuent à se libérer, à se purger. C'est vrai. Mais on a aussi cette notion de complétude avec un ami fidèle. Alors je vous dis encore depuis le début, je sens qu'il y a comme un attachement très fort. C'est pas forcément très romantique. C'est peut-être encore ambigu, on ne s'est pas déclaré complètement, ni l'un ni l'autre. Mais c'est d'abord une belle amitié. Une belle amitié avec cette notion de se compléter, complémentarité dans la relation. Un appui qui va ressortir ici. Alors c'est vrai qu'en plus, la lune en vierge, elle vient au trigone d'Uranus, elle vient au trigone de Pluton. Et ça, tout ça, ça aide aussi à faire évoluer les choses, à faire avancer les choses pour aller vers un aboutissement, quelque chose qui va maturer par rapport à cette relation, qui était peut-être juste amicale, mais peut-être qu'elle peut évoluer vers autre chose aussi. On me parle aussi d'un ami qui est à l'étranger ici, qui vous donne peut-être des nouvelles. Ça peut être simplement des nouvelles, mais aussi qui peut vous donner un coup de main pour vous aider à avancer. Parce qu'il y a une discussion qui va être intéressante, qui va vous éclairer, parce qu'elle a des choses à vous apporter, des informations aussi sur votre chemin de vie, sur le plan professionnel, sur vos projets. Il y a comme ça un éclairage aussi qui vous aide à aller vers des réponses, vers plus d'abondance et de complétude. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 5, le 7 de denier et le renard. Bon, alors on a ce renard qui est sorti dans pas mal de tirages aussi. Alors, lorsque vous rayonnez avec votre créativité, on a de très très belles cartes ici. D'ailleurs, les 6 premières cartes sont magnifiques. Vous rayonnez, vous attirez à vous des personnes qui sont davantage dans leur ombre, des personnes qui ont envie peut-être de vous prendre de votre énergie, qui vous envient, qui peut-être qui vous admirent aussi. Mais là, on sent qu'il y a des personnes, voilà, peut-être qui sont un petit peu dans la jalousie, qui voudraient demander quelque chose, mais qui n'osent pas, qui sont un peu vite en fuyant. Et là, vous sentirez que vous avez besoin de prendre le temps, de récolter aussi ce que vous avez à récolter pour vous. On est quand même aussi sur un cycle lunaire qui va se terminer avec la pleine lune en poisson, qui sera la deuxième lune de récolte de l'année 2024. On est en train de préparer des choses. Et vous sentez bien qu'il y a une relation, une situation qui évolue favorablement. Vous avez déjà des signes positifs. Vous avez confiance en votre capacité à faire évoluer positivement cette situation, ou cette relation aussi. Donc, ce que je sens, c'est que vous allez prendre votre mal en patience par rapport à cet individu ou cette situation. Vous savez que, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y a des défis. Ça reste quand même mineur, parce que vous avez aussi une belle force intérieure qui vous booste sur le début de la semaine. Alors certes, ça, c'est en pivot de semaine. Donc, ça peut dire aussi que, ben, cette personne, elle est un peu par vos pieds, là, ou cette situation, elle est comme un fil à la pâte tout au long de la semaine, en pointillé. Mais vous êtes confiant, vous êtes dans votre sillon, vous savez que vous avez mis en place les choses et que ça va payer, en fait. À un moment, il va y avoir un aboutissement positif. Sur le vendredi 6, on a le 10 d'épée, la chance. Oui. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait une chance sur ce vendredi, en lien avec ce renard. Quelque chose, vous voyez, on se prend les pieds dans le tapis tout seul. Cette personne négative, cette personne qui n'est pas alignée, qui ne sait pas trop où elle en est, en fait, elle va se prendre les pieds dans le tapis toute seule et votre tracas, votre prise de tête va être libérée. Un petit peu comme par magie. Les choses vont se goupiller. Elle aura peut-être quelqu'un d'autre à aller embêter. Un événement qui fait qu'elle est obligée de se décentrer par rapport à vous, de se détourner, finalement, de cette hyper-attention qu'elle avait par rapport à vous. Et ça va vous laisser de l'espace disponible, en fait. Alors, un espace de respiration, un espace mental aussi. Vous êtes en train, de toute façon, de terminer un cycle par rapport à cette situation ou cette relation qui a pu vous absorber, vous préoccuper. Et je pense aussi qu'il y a l'univers qui est là. L'univers, oui, qui vous apporte la bonne opportunité au bon moment. Vous allez savoir vous en saisir. Et avec votre créativité, vous allez pouvoir en faire quelque chose qui va vous permettre de vous libérer. Sur le week-end, qu'est-ce qu'on a ? Sur le samedi 7, on a le 6 d'épée avec le cavalier. Bon, il y a du mouvement là. Vous allez peut-être bouger, déménager. Il y a un déplacement ici. 4 de bâton avec l'homme. Alors, c'est possible que vous partiez en week-end avec quelqu'un, peut-être un masculin. C'est peut-être cette personne qui était annoncée au début du tirage. Une polarité masculine. Quelqu'un qui décide, qui est déterminé, qui agit dans la matière. Oui. Bon, ce que je ressens... Alors, peut-être que, voilà, je vous vois ensemble dans un lieu commun. un gîte, un hôtel. Il y a peut-être un endroit comme ça où vous allez vous retrouver. Ça peut être vous aussi, qui vous mettez au vert, qui vous isolez. Et par choix, vraiment par choix, où vous allez vous retrouver dans un logement, une maison familiale. On se retrouve pour faire une cousinade, une fête, une célébration, peut-être un anniversaire, possiblement. Il y a un déplacement, de toute façon. Ce déplacement, c'est à la fois un déplacement physique, mais c'est aussi un déplacement mental. On lève l'encre pour aller ailleurs. Et soit vous partez, effectivement, et ce voyage, ce déplacement, il va vous aider à avancer sur votre chemin intérieur. Soit aussi, simplement, vous décidez de lever les voiles, de vous éloigner de ce renard, de ses prises de tête. Un besoin de libération, un besoin de prendre un week-end tranquille pour avancer par rapport à ce que vous désirez. Donc, week-end, très, très positif pour vous, de toute façon. Même si vous ne bougez pas, que vous restez chez vous, ça avance. Ça bouge intérieurement. Ça bouge intérieurement. Alors, je vais terminer le tirage avec un message de l'oracle à l'infinitum qui peut constituer un mantra qui va vous accompagner sur votre semaine. Également, une information qui va nous éclairer sur votre situation actuelle. Ok, alors, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte. C'est intéressant, on la retrouve ici. On vous parle de la méditation. La méditation comme biais de développement de votre intuition et aussi comme biais de guérison. Alors, c'est intéressant aussi parce qu'on retrouve le nombre 609 qui est associé à la persévérance, l'idée d'avancer. Donc, vous avez peut-être pratiqué la méditation, ça n'avait pas fonctionné. On vous demande peut-être de réessayer aujourd'hui et avec l'énergie de la créativité, peut-être de faire un peu différemment, de l'intégrer différemment dans votre quotidien pour voir si ça vous... Peut-être que ça ne vous brancherait pas un petit peu plus. C'est intéressant de voir qu'on a la persévérance dans le 609, mais on a aussi la persévérance dans le 7 de bâton. Donc, ce qui se joue sur la nouvelle lune va être un moment important aussi pour mettre en application certaines choses que vous voudriez tester, comment vous pouvez changer votre routine un pas devant l'autre. Alors, souvent, on dit qu'il faut une trentaine de jours pour qu'une routine puisse se mettre en place et pour qu'on puisse voir si on va continuer ou pas. Il y a quelque chose comme ça. Essayez de voir s'il n'y a pas des méthodes peut-être aussi pour vous guider, pour ne pas lâcher cette idée parce qu'il y a quelque chose à en retirer. à la fois cette énergie de retour à soi, de compréhension de son intériorité, guérison de son enfant intérieur, libération de tout ce qui est en lien avec la lune noire. Alors, on a une lune noire là qui est en balance cette semaine. Donc, on est vraiment tourné vers le relationnel et j'en ai parlé aussi de cette énergie du relationnel qui est remis un petit peu à l'honneur quelque part sur cette nouvelle lune en vierge qui ne parle pas nécessairement de relationnel en elle-même mais avec cette opposition Vénus-Neptune, on a quand même quelque chose qui est tourné vers la relation aux autres et l'harmonie intérieure. Comment on trouve son équilibre par le biais de l'intuition. Donc, le message ici pour vous c'est je cultive ma vision intérieure en pratiquant régulièrement la méditation. Et oui, vous êtes invité à aussi vous faire davantage confiance sur votre intuition, à écouter les messages de votre cœur, les messages de votre corps, ce que vous ressentez dans vos tripes, pour vous guider comme une boussole tout au long de votre semaine et au-delà, on n'est bien sûr pas que sur la semaine bien entendu. Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501